Il est 8h40, le 7-9 de France Inter, Patrick Cohen. Avec nous ce matin Clara Guémard, PDG de Général Electric France, avec des auditeurs qui vous attendent au standard. Clara Guémard, beaucoup d'entre eux n'ont pas du tout été convaincus par votre calcul de tout à l'heure sur le coût d'un salarié en France, parce qu'il faut remarquer que les prélèvements fiscaux et sociaux servent, vous l'avez fait, vous l'avez souligné vous-même, à la redistribution. Et donc c'est du salaire différé qui revient d'une façon ou d'une autre, sinon directement dans la poche des salariés concernés, au moins qui profitent aux citoyens que nous sommes pour les équipements publics et pour tout ce que peut financer l'État dans notre vie quotidienne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Ce que je voulais simplement souligner, c'était la question de la compétitivité de l'entreprise et la compétitivité du pays lui-même. Évidemment, nous avons besoin de partages et de transferts sociaux. La question, c'est la mesure. Donc je voulais simplement montrer par ce petit calcul, certes un peu simpliste, et que les prélèvements obligatoires, c'est bien, mais quand il y en a trop, ça empêche la vie économique et les entreprises de créer des emplois. Alors avant de retourner au standard, je vous propose de faire un tour à nouveau à Davos, le Forum économique mondial qui vient de s'ouvrir et où se trouve Philippe Lefebure. Rebonjour Philippe. Quelle est l'humeur des grands patrons qui vous entourent ? Écoutez, ici à Davos, on veut croire que la reprise est là. Le FMI a relevé ses prévisions de croissance mondiale. Une enquête rendue publique hier soir à Davos montre que 44% des patrons d'un large panel mondial voient l'activité économique redémarrer cette année. Un bon tiers se disent même très confiants dans les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de leur entreprise. Ce n'était pas du tout ces proportions-là. Il y a un an, ça va mieux donc. Mais évidemment, et toujours selon cette étude, il existe des inquiétudes. La première, c'est l'excès de réglementation. C'est en France qu'elle est la plus forte. On ne sera pas surpris, mais cette inquiétude est largement partagée dans le monde, si on en croit l'étude. Suivent les conséquences des politiques menées contre les déficits, l'austérité. Et puis dans une autre enquête publiée récemment par le Forum de Davos lui-même, ce sont les inégalités croissantes, inégalités de richesse qui constituent le principal risque aujourd'hui pour l'économie mondiale. Ça, franchement, c'est nouveau. Une prise de conscience, pourrait-on dire. Jusque-là, les inégalités étaient vues comme un passage obligé avant le progrès pour tous. En ce début 2014, elles sont considérées comme un frein à la croissance. Clara Guémard, la reprise mondiale, là où vous êtes, vous la voyez venir. Oui, il y a une reprise mondiale. Je crois qu'il faut être optimiste, mais vigilant. Parce que la reprise mondiale, elle est vraie aux Etats-Unis. Dans les pays émergents, elle existe, mais ce n'est pas si solide que ça. Des pays pour lesquels c'est difficile, comme le Brésil, comme l'Inde. La Chine continue sa croissance, mais on n'est pas dans une dynamique de croissance telle qu'on l'a connue avant 2008. Donc, confiance, mais pas euphorie. Et cette croissance, bien sûr, elle va profiter à la France, puisque d'abord, la France exporte pas assez, mais elle exporte beaucoup. Et puis, les entreprises françaises, grandes et petites, sont heureusement dans la mondialisation et bénéficient de la croissance, de la consommation des pays émergents. Philippe Lefebure, vous aviez une question à poser à Clara Guémard sur ce qui est toujours à la mode et ce qui devrait le rester un petit moment encore, le French bashing ? C'est vrai que c'est un des sports favoris ici des participants de Davos. Le dénigrement systématique de la France, toujours à la traîne, toujours en retard d'une réforme. Et souvent ici, ce sont les patrons français qui le pratiquent eux-mêmes. Est-ce que vous l'avez constaté, vous, Clara Guémard, lors de vos passages à Davos ? Est-ce que vous vous reprochez peut-être de l'avoir pratiqué vous-même ? Alors, bien sûr, c'est un sport qui existe depuis longtemps, c'est pas nouveau. Tout particulièrement à Davos, puisque Davos, il y a énormément d'entreprises. C'est plutôt une culture anglo-saxonne. Davos, on peut peut-être regretter qu'il n'y ait pas assez de français à Davos. Il y a des chefs d'entreprise, peut-être pas assez de politiques, qui expriment la voix de la France. La presse mondiale est dominée par la presse anglo-saxonne. Et c'est un fait. Donc, il faut le combattre et il faut argumenter. C'est pour ça que je le dis et je le redis. Il faut rappeler que les fondamentaux de la France sont extrêmement solides. Vous le rappelez régulièrement à vos propres dirigeants américains ? Mais je ne fais pas simplement que de le rappeler. Nous le pratiquons. Nous sommes en train d'investir en France. On a investi dans un programme de recherche dans la santé. On a investi dans un programme de recherche à partir de zéro, dans la signalisation dans les transports. On rapatrie de la Hongrie, on rapatrie de Budapest et d'Inde des productions dans la santé en France. Donc, nous agissons concrètement en nous appuyant sur les points forts de la France. Nous sommes arrivés à démontrer que nos sites industriels sont plus compétitifs que même les sites industriels aux Etats-Unis ou en Inde quand il s'agit de haute technologie parce que nous avons des ouvriers extrêmement qualifiés, parce que nous avons des clients, des fournisseurs qui sont aussi extrêmement qualifiés. et cette richesse-là, elle existe, elle est puissante, elle ne demande qu'à se développer. Donc, oui, moi, j'ai confiance en la France. Mais ce discours-là n'est pas forcément entendu aux Etats-Unis. L'image de la France est toujours dégradée. Oui, mais en même temps, regardez-nous... Chez les dirigeants américains, il y a eu une étude... Oui, bien sûr. ...en octobre qui le montrait encore. ...que nous avons publiée nous-mêmes au sein de l'AMCHAM. La chambre de commerçants américaine. Avec une sorte d'inquiétude sur le sentiment que la France ne fait pas les réformes structurelles dont elle a besoin, en contraste avec ce qu'ont fait les autres pays européens. Les pays scandinaves... Moi, je suis à moitié danoise. Les pays scandinaves sont des pays qui sont très sociaux. Mais le Danemark, la Suède ont fait des réformes structurelles très importantes il y a une dizaine d'années et sont revenues dans la compétitivité. L'Allemagne, n'en parlons pas. L'Italie, l'Espagne ont fait aussi des réformes certes douloureuses, mais qui les ramènent maintenant dans le champ de la compétition mondiale. Donc il y a cette forme d'attentisme et de regard vis-à-vis de la France qui stimule ceux qui aiment bien, de toute façon, de toute évidence et de tout temps, critiquer notre beau pays. Alors on revient à la fiscalité parce qu'on a pas mal de questions standards sur la fiscalité des entreprises en France et particulièrement de la fiscalité des entreprises étrangères. C'est un sujet sensible qu'on évoque souvent ici. Général Electric France paye ses impôts en France. Oui, nous payons nos impôts en France comme une entreprise française. Nous payons, et c'est normal, nos impôts grâce à nos sites que nous avons en France. On cite souvent Amazon ou Google des cas d'évasion fiscale. On apprend que McDonald's France aussi ce matin est soupçonnée d'évasion fiscale et d'avoir fait transiter un peu plus de 2 milliards d'euros en 4 ans. Je ne vais pas répondre sur les cas individuels. McDonald's, je ne connais pas du tout la question de McDonald's. Je voudrais simplement rappeler que c'est une filiale extrêmement dynamique et créative pour McDonald's. Ils ont inventé des nouveaux modes de consommation qui servent à McDonald's mondialement à partir de la France, qui prouvent que la France est créative. Ce que vous soulignez, c'est un point qui est très important, je pense, parce qu'on est aujourd'hui dans une mutation économique qui est celle qui fait que le digital rentre dans l'industrie. Et l'économie digitale, aujourd'hui, il faut faire très attention à ce que, pas simplement la France, mais que l'Europe, ne devienne pas simplement un centre de coût, alors que tout le profit, parce que ce sont des grandes entreprises internationales, et principalement de la côte ouest des Etats-Unis, soit fait sur la côte ouest. Donc oui, il y a un sujet qui n'est pas une attaque contre les entreprises qui nous apportent aussi, grâce à leurs outils, beaucoup de croissance, mais qui est une réflexion que nous devons avoir sur notre entrée dans l'économie digitale en tant que pays et au niveau européen. Question au standard. Martine nous appelle de Chambéry. Bonjour Martine. Bonjour M. Cohen, bonjour à toutes les équipes de France Inter et à Mme Guémard. Bonjour. Ma question a peut-être de vous sembler naïve, mais en tout cas, je trouve que dans le débat sur le coût du travail en France aujourd'hui, et particulièrement sur les taxes, les charges perçues par l'État, il y a quand même des grands absents que sont les actionnaires et pourquoi les entrepreneurs ne demandent pas aussi aux actionnaires de faire des efforts et de réduire leur retour sur investissement. Moi, je trouve quand même que cette partie-là n'apparaît jamais dans les débats que moi je peux entendre en tout cas ou en tout cas de manière extrêmement rapide et peu expliquée. Voilà, moi je me pose la question dans le coût du travail, pourquoi on ne parle jamais des actionnaires et pourquoi on ne demande pas aussi de faire des efforts aux actionnaires ? Et les dividendes sont repartis à la hausse. Clara Guémard ? Oui, alors là, je voudrais répondre d'une façon très simple. D'abord, quand on prend le paysage des petites et moyennes entreprises, les actionnaires, ce sont les propriétaires des entreprises, ce sont souvent les dirigeants eux-mêmes qui réinvestissent beaucoup dans leur propre entreprise et les autres actionnaires, ce sont les banques qui leur prêtent de l'argent. Donc, on a aujourd'hui une crise des fonds propres des entreprises et le sujet, ce n'est pas tellement le fait de demander aux actionnaires de plus d'efforts, mais qu'on ait des actionnaires qui investissent dans les entreprises françaises. Si on compare avec les entreprises allemandes, il y a une force de frappe des entreprises allemandes parce qu'elles ont beaucoup plus de fonds propres. Donc, on a un sujet de fonds propres des entreprises, c'est-à-dire de ceux qui investissent dans l'entreprise. C'est un sujet qui mérite qu'on en discute d'une façon plus approfondie. Et sur les actionnaires, vous savez, Madame, c'est assez simple. L'argent va... Les gens qui ont de l'argent, ils vont là où ils ont envie de le mettre. On ne peut pas leur imposer quoi que ce soit. Et si un pays a des réglementations fiscales qui sont beaucoup, beaucoup plus défavorables que le pays voisin, vous pouvez mettre toutes les règles du monde. Les gens qui ont de l'argent, ils mettront l'argent là où ils ont envie de le mettre. C'est juste une réalité. On peut aimer ou pas aimer, mais c'est la vie, tout simplement, la vie économique. Et donc, bien sûr, il faut que les actionnaires participent à la croissance de l'entreprise. Je pense d'ailleurs que la plupart le font parce que c'est dans leur intérêt naturel. Mais on ne peut pas déclarer qu'il y a une frontière sur la question de l'actionnariat. Une question de Bernard Guetta. Un élément de réponse à notre auditrice parce qu'elle pose la question de la part des dividendes et donc des actionnaires dans les bénéfices. Mais la réponse est en fait assez simple. Il s'est opéré depuis 25-30 ans une inversion radicale du rapport de force entre le capital et le travail à l'échelle mondiale. Dans les 30 années qui avaient suivi la guerre, le fruit de l'industrie, de l'économie, allait prioritairement, très largement, en tout cas, au travail. Aujourd'hui, eh bien, oui, vous avez raison, madame, la situation s'est totalement inversée. Et là, il faudrait reprendre tous les grands événements mondiaux des années, 70 et 80, ce qu'on ne va pas faire maintenant. Mais regardez dans le rétroviseur de la politique mondiale, notamment la chute du mur de Berlin, mais pas seulement. Et vous aurez très largement la réponse à votre question. Clara Guémard. question enfin, à la chef d'entreprise, mais aussi à la mère de famille et de familles nombreuses. Que pensez-vous de ce texte que veut faire adopter le gouvernement qui vise à inciter les pères de famille à interrompre leur activité salariale pour s'occuper de leurs enfants ? C'est la réforme du congé parental. Je crois que d'une façon générale, si on regarde le pouvoir tel qu'il est exercé en France, et je ne parle pas simplement du pouvoir politique, mais je parle du pouvoir économique, en tant que femme, je regrette infiniment qu'il n'y ait aucune patronne dans les 120 premières entreprises françaises, que les enquêtes montrent que les PME qui sont dirigées par des femmes sont plus performantes que celles qui sont dirigées par des hommes et on ne peut pas faire la statistique pour les entreprises plus grandes parce qu'elles n'existent pas. Et que tout ce qui peut être fait, comme c'est fait dans les pays scandinaves, pour que ce ne soit pas les femmes qui doivent choisir, pourquoi les hommes n'ont pas besoin de choisir et qu'on dit aux femmes qu'il faut qu'elles choisissent entre leur vie familiale et leur vie professionnelle est un plus, pas simplement pour les femmes, mais pour la vie des familles et pour la vie des couples. Je vais vous donner une anecdote personnelle. Moi, j'ai un neveu qui est français mais qui vit au Danemark qui est père de famille et qui a pris son congé de père de famille et sa mère s'est inquiétée en disant mais est-ce qu'on ne va pas mal te juger dans l'entreprise ? Et il a répondu c'est plutôt si je ne le prenais pas que je serais mal jugée. J'aimerais qu'en France ce soit bientôt la même chose que les pères pensent et que l'entreprise pense quand les pères ne prennent pas leur congé parental. Donc les mesures législatives qui peuvent les encourager à prendre ce congé parental sont de bonnes choses. C'est une manière d'abord de ne pas opposer la vie personnelle et la vie professionnelle. Je trouve que c'est en réalité une absurdité parce que moi j'aime je pense que les salariés qui sont heureux dans leur vie personnelle et qui ne vivent pas la contradiction avec leur vie professionnelle sont des salariés beaucoup plus efficaces beaucoup plus performants. Oui mais la réflexion du patron à court terme c'est de voir disparaître un salarié pendant plusieurs mois pour cause de congé maternité ou paternité. Quand on a des salariés performants et heureux on arrive à trouver une dynamique dans l'entreprise qui fait que tout cela se passe plutôt bien. Merci Clara Guémard d'être venue ce matin au micro de France Inter. Restez avec nous dans un instant vous aurez le billet de Nicole Ferroni. Juste un mot pour vous dire chers auditeurs que le Radio Crochet continue sur France Inter. Ils étaient plus de 5000 auteurs-compositeurs-interprètes au départ ils sont désormais 24 et on vous en présente 4 chaque semaine vous êtes plusieurs milliers déjà à avoir voté pour votre candidat préféré rendez-vous sur le compte Twitter de France Inter pour connaître Ami Parcours les résultats et continuer à voter gratuitement jusqu'à samedi 21h pour cette nouvelle session dans un instant Nicole Ferroni. Sous-titrage Société Radio-Canada